La mêlée, un scénario de Simon Cerna. Extérieur jour, terrain de rugby de Valence. Sophie, 16 ans, petite blonde propre sur elle dans son chasuble de rugby, fait des pontes sur le terrain. Et là tu vois, je me suce en haut, en bas, en haut, en bas, mais rien. A côté d'elle, Rebecca, costaude, fait des abdos. S'il l'a jamais fait, c'est du stress. A côté, Léila, athlétique, passe de toute allure de droite à gauche un ballon de rugby bien collé au corps. Ils font tout ce genre. Là, surgit de nulle part une joueuse plaque Léila avec force. C'est Madeleine, une adolescente colossale de 1m85 pour 100 kilos. Madeleine est au-dessus de Léila, toutes les deux entre Rebecca et Sophie. Madeleine ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu me défonces dès l'échauffement ! Madeleine se relève, tend sa main à Léila qui est toujours vexée. En match, ce sera plus dur. Quel match ? On n'a même pas d'équipe. Oh la grosse, tu viens ? Madeleine sait que c'est pour elle. Le laisse pas de parler comme ça ! T'inquiète, je les prends tous sur le terrain, sous les douches, avec ou sans ballon. La question, c'est pas plutôt qui va te prendre ? Non ! Madeleine se retourne vers Alexandre, un adolescent bodybuildé dans un maillot magnifique du Valence Rugby Club. Il la regarde avec un air carnassier. Mais on a besoin de ton cul pour la mêler ! Madeleine le fixe, le défi du regard, fier. Carton titre, la mêler. Extérieur jour, terrain de rugby de Valence, mêlée. Madeleine a rejoint la mêlée de garçons. Au milieu du terrain, l'équipe 1, celle d'Alexandre, est rutilante dans ses maillots du Valence Rugby Club. En face, l'équipe 2, à qui il manque un joueur dans la ligne d'avant, celle qui va aller au contact de l'adversaire dans la mêlée. Les gars, l'équipe 2 sont même pas foutus de peser plus que 50 kilos. Viens faire le pilier ! Elle joue talonneuse, normalement. Elle fait pas chier, t'es là pour faire de la viande, c'est tout ! Madeleine serre les dents et se lie à gauche du talonneur central. Il se serre fort, les jointures blanchissent. En face, la mêlée de l'équipe 1 ressemble à une bête faite de crâne et de muscles. Alexandre est le pilier en vis-à-vis de Madeleine. Il est à quelques centimètres d'elle. Allez les gars, on la bouffe la mêlée à Madeleine ! Oh les petits, gardez vos forces pour la mêlée ! Flexion, toucher, jeu ! Madeleine concentre sa rage et de toutes ses forces se jette sur la mêlée adverse. Madeleine est forte, elle pousse de tout son poids et fait reculer d'un pas Alexandre. Ses crampons s'enfoncent dans le sol. Salope ! La mêlée est de plus en plus intense et les corps s'arc-boutent les uns contre les autres. Madeleine, encastrée dans la mêlée, au milieu de toute cette pression de chair, serre les dents et jubile. Elle hurle de toutes ses forces et son cri fait trembler tous les joueurs, sauf Alexandre. Dégage ! Alexandre profite du chaos de la mêlée pour balancer un grand coup de tête à Madeleine. Madeleine s'écroule au sol et entraîne avec elle ses coéquipiers. Tout le monde se retrouve par terre. Les joueurs se relèvent les uns les autres. Oh Alex, et t'as reculé devant Madeleine, tu la kiffes ou quoi ? C'est à cause de la petite bite de Samu, il m'a foutu le ballon dans les pieds. Non, elle était parfaite pour l'introduction. C'est la gueule où je te casse la bouche. Madeleine a un regard pour Samu, le petit ouvreur de l'équipe. Il n'a pas encore fait sa croissance, à la différence des autres. Bon allez les gars, il va vraiment me falloir se bouger en vélée, parce que là Madeleine vous écrase. Madeleine retient un sourire. À part faire le gros cul, elle ne sait rien faire. Madeleine se relève, le visage boueux. Elle se replace pour reprendre la mêlée, un sourire carnassier sur son visage. Les garçons sont gênés devant sa détermination sans faille. Mais c'est fini Madeleine là, au vestiaire les gars. Intérieur jour, kajibi matériel. Toute boueuse, Madeleine défait ses straps aux cuisses dans un minable kajibi matériel qui fait office de vestiaire pour les filles. À ses côtés, Rebecca, Sophie et Leïla se changent. Elles entendent les garçons en train de se chambrer de l'autre côté du mur. Les insultes fusent à grands coups de pédé, puceau, tapette. Ça t'amuse ? Ça t'amuse ? Ça va, c'est pas parce qu'ils t'ont retourné que tu vas me prendre la tête. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas ton mec qui sont en train de retourner ? Tu dis ça parce que c'est le seul qui t'a pas baisé. T'es jalouse ? Hé, moi j'ai pas de problème. C'est Antoine qui a du mal apparemment. Vous me saoulez avec ça ? Oui, on va le faire. Quand il sera prêt. Vu ce que je lui ai mis dans la mêlée, ça sera pas ce soir. Le rire passé, elles se rendent compte que dans le vestiaire des mecs, le silence s'est fait. Elles écoutent. Bon les gars, ça me dit qu'on soit haut de nasses. Il va falloir leur apprendre qu'ici c'est Valence. Léila imite Alexandre avec beaucoup d'emphase et de ridicule. On leur marche dessus, putain. On leur éclate les couilles une par une s'il le faut, mais on le gagne ce putain de match. Madeleine secoue la tête. Elle n'aime pas ça. On leur rentre dedans comme des pucelles. On les retourne comme la grosse Madeleine à sec. Léila arrête son imitation gênée. Madeleine à sec. Madeleine à sec. Les gars se mettent à taper contre le mur du KGB comme des fous en criant. Madeleine à sec. Madeleine à sec. Madeleine à sec. Madeleine bouillonne. Elle voit que les autres filles la regardent avec compassion. D'un coup, Madeleine se retourne contre le mur mitoyant au vestiaire et y abat ses poings. Elle hurle de toutes ses forces contre le mur. Et un instant, le mur devient mou sous ses poings. Le retour de l'onde de choc repousse Madeleine au sol. Le mur est redevenu solide. Madeleine est au sol. Le souffle lourd. Elle reprend ses esprits. Il s'est passé quoi ? Je sais pas. Dans les vestiaires, c'est le silence. Madeleine voit étendue à côté d'elle, Rebecca. Hé, Rebecca ! Madeleine s'approche du corps de Rebecca et lui bouge l'épaule. Son corps gigote comme si elle avait perdu tous ses os. Elle a les yeux vides et de sa bouche sort un liquide visqueux. Qu'est-ce qu'elle a ? Dans le vestiaire d'à côté montent des mugissements animaux. Comme si toutes les voix des joueurs s'étaient mêlées en une seule. Rebecca mugit dans un gargouillis semblable. J'ai peur ! Il faut sortir d'ici ! Ok, je prends Rebecca. Madeleine porte Rebecca dans ses bras. Et c'est dans une vision d'effroi qu'elle se rend compte que le corps de son amie est aussi mou qu'un ballon rempli d'eau. Merde ! Rebecca ! Vite ! Vite ! Extérieur jour, couloir vestiaire. Madeleine passe devant le vestiaire des garçons d'où viennent des râles mêlées. Antoine ? Sophie s'approche de la porte du vestiaire quand elle se rend compte qu'un liquide visqueux coule par l'entrebaillure. Elle a à peine le temps de se reculer que la porte vole en éclats. Sophie fait marche arrière jusqu'à Madeleine. Du vestiaire des garçons sort une créature immonde faite des corps agglutinés de tous les cas. C'est une boule humaine et visqueuse faite de têtes, de bras, de ventres, de dizaines de bouches qui mugissent ensemble. La chose est de consistance aussi molle que Rebecca. Sophie y reconnaît le visage d'Antoine, son copain. Antoine ! La créature se déplace très lentement en perdant des parties d'elle-même au fur et à mesure. Les filles ont une peur bleue devant cet amas de chair. Elles sont paralysées par la peur. Sophie veut s'approcher du visage d'Antoine. Mais Madeleine lui attrape le bras. Reste avec moi ! Oh non ! Les cris viennent du vestiaire derrière la chose. Le corps de Rebecca glisse sur l'épaule de Madeleine en lui laissant une trace visqueuse. Madeleine essaie de la rattraper, mais c'est trop tard. Le corps de Rebecca coule vers celui de la chose. Les deux corps sont comme aimantés l'un par l'autre. La chose fonce sur le corps de Rebecca dans un râle. Non ! Profitant de la diversion, Sam et Alexandre sortent en trompe du vestiaire. Cassez-vous ! Alexandre court se réfugier à l'étage. On peut pas l'aller ici ! C'est trop tard, on a rien pu faire. Vas-y, je viens, on y va ! Sam prend le bras de Madeleine et dédeler Hila et Sophie. Rebecca ! Madeleine part avec les autres à l'étage. Elle a un dernier regard pour son amie qui fusionne avec la chose. Intérieur jour, salle de musculation. Le groupe arrive devant la salle de musculation. La porte est fermée de l'intérieur. Putain, Alex ! Ils sont fermés à l'intérieur ! Ouvrez-nous ! On est tous crevés, je veux pas finir d'inspirer là-dedans ! Madeleine prend de l'élan et court pour enfoncer de l'épaule la porte. La porte cède au premier coup et Madeleine s'étale de tout son long dans la salle de musculation. Alexandre est debout avec une barre de métal entre ses mains. Il recule vers le fond de la salle, apeuré. Le groupe entre vite dans la pièce alors que Madeleine se relève et fixe Alexandre. Alexandre laisse glisser la barre de ses mains et se met à sangloter. Ils sont tous fondus ensemble ! C'était immonde ! Et toi ? T'as allé nous laisser crever ? Sam aide Madeleine à réinstaller la porte. Ils installent des haltères pour la consolider. Il s'est passé quoi avec Antoine ? Je te l'ai dit ! Ils sont tous collés par la tête, par le ventre, par le cul même ! C'est dégueu ! Rebecca aussi a fait ça ! Et pourquoi pas nous ? Moi je me colle pas à vous, c'est mort. Peut-être qu'ils ont mangé un truc pas bon non ? Madeleine lui fout un taquet. Mais tu t'es pris un plaquage de trous ou quoi toi ? Ça va, j'essaie d'avancer. Boum ! La chose est là, visible derrière le hublot de la salle de musculation. La porte menace de s'ouvrir sous son poids. Madeleine se jette dessus, réussit à la bloquer. Léila et Samu viennent l'aider. Alex, viens m'aider, viens m'aider ! C'est dégueulasse ! J'ai pas envie de crever le pusot ! Mais de quoi tu parles ? Pousse ! Tu peux parler de toi, je sais que vous avez fait des choses ensemble et que t'as kiffé. Mais comment ça ? Mais il est fou lui ! Comment tu portes de moi ? Non mais c'est Alex ! T'es qu'un crevard toi ! T'as cru que j'allais coucher avec toi, avec ta bite un jour, mes vieux mythos ! Alexandre n'ose rien dire. Ouais bah ferme ta gueule, pusot ! Euh ok, euh alors euh tout le monde est vierge ? Vous êtes sûre que c'est le moment ? Une tentacule gluante passe par l'entrebailleur de la porte. C'est-à-dire qu'on est les seuls du club qui n'est pas baisé. C'est génial quoi ! Sophie se jette sur la tentacule avec un poids et l'écrase violemment. Bâtard dans toi de merde, avec qui tu l'as fait ? Sous le coup de Sophie, la chose pousse la porte plus fort et tous les ados se retrouvent projetés au fond de la salle. Dans l'encadrement de la porte, la chose commence à mugir de ses bouches difformes. Alexandre empoigne sa barre de traction. Putain je vais me les faire ! Alex, je t'aime pas mais tu devrais pas y aller ! Vos gueules ! Je porte mes couilles moi ! Alexandre se jette en hurlant sur la chose, avec la barre de traction pointée devant lui comme une lance. Avec un cri horrible, il fonce vers le corps spongieux de la chose et au dernier moment glisse sur le liquide visqueux au sol. La barre de traction s'enfonce dans le corps de la chose qui se déforme sous la pression et la renvoie avec autant de force dans le ventre d'Alexandre. Alexandre s'empale sur la barre de traction. Aaaaaah ! Crève ! Alexandre use de ses dernières forces pour pousser la chose en dehors de la porte. Il s'effondre dans un dernier borborygme. Allez ! C'est maintenant ! Madeleine fonce vers la porte et entraîne ses camarades derrière elle. Les bras de Rebecca sortent de la chose pour arrêter Madeleine. Elle les écarte d'un puissant revers. Extérieur jour, terrain de rugby de Valence. Madeleine court de toutes ses forces jusqu'au milieu du terrain de rugby. Samu et Sophie se jettent au sol hors d'haleine. J'en peux plus ! Faut se barrer ! De l'autre côté du terrain, la chose sort des vestiaires. Elle s'avance vers eux lentement. On va tous mourir ! On n'a qu'à tous coucher ensemble, comme ça on finit une bonne fois pour toutes. Ça c'est cool ! C'est vraiment rare ! Les filles rigolent nerveusement. Il a raison ! Ah, vous voyez ! On va toutes tenir ensemble. Et toi avec nous Samuel ! Samuel sourit à la peine de son vrai prénom. Madeleine déploie ses bras de colosse. Si on reste soudés, si on avance ensemble, on peut la déchirer par le ventre. Oh, ok ! Sophie vient se lier à Madeleine, qui enroule son bras autour de sa taille et la colle contre elle. Leïla ? C'est de la folie. Leïla se glisse sous l'autre bras de Madeleine. Madeleine l'attrape à la hanche et la colle contre son flanc. J'ai peur d'écraser Rebecca ! On peut pas la laisser là-dedans. Les filles, on va faire qu'un seul corps. Lié vos mains sur mon dos. Les mains de Sophie et Leïla se cherchent dans le vaste dos de Madeleine. Quand elles se trouvent, elles se serrent fort. Je pourrais rester avec vous toute ma vie. Moi aussi. Oui. Samuel attend derrière. Et moi, j'y fais quoi ? Toi ? Tu te colles sous mon cul et tu pousses avec nous. T'inquiète pas, je ferai attention à toi. Ok, ça marche. Samuel s'agenouille et glisse sa tête entre les cuisses de Madeleine. Voilà. Et maintenant, attrape les filles par le short devant. Samuel balade ses mains à l'aveugle entre les cuisses des filles. En profite pas. Mais guide-le. Leïla attrape la main de Samuel et l'aide à trouver une bonne prise sur son short. Elle lui caresse furtivement la main. C'est bon, t'es bien ? Ouais. La mêlée de Madeleine est prête. Devant elle, la chose n'est plus qu'à quelques mètres. Quoi qu'il arrive, restez avec moi. Je vous lâcherai pas. Madeleine regarde la chose venir vers elle. Les visages des joueurs ressortent en mugissant. Madeleine serre encore plus fort ses amis jusqu'à ce que ses jointures planchissent. Attendez. La chose s'avance jusqu'à leur visage. Des narines viennent les respirer. Attendez. La chose s'ouvre en son milieu en une gueule souple et immense. Maintenant, ensemble ! Madeleine s'enfonce avec les autres dans le corps de la chose. Autour d'elle, ce ne sont plus que des têtes, peau, bras, poils, une moiteur sombre et rougeâtre les enveloppes. Madeleine ne lâche personne. Sous ses crampons, la peau de la chose se déchire. Madeleine donne des coups de tête. Arrache une oreille avec ses dents. Dans ce carnage, elle prend son pied. La mêlée de Madeleine s'est si bien enfoncée qu'elle atteint une membrane faite de tous les cœurs palpitants des joueurs entremêlés. D'un coup de crampons rageurs, Madeleine les écrase. Du sang la recouvre alors qu'elle transperce la bête de part en part. La bête se déchire dans un râle. La lumière les aveugle et sans adversaire, la mêlée de Madeleine s'écroule au sol. Madeleine respire longuement l'herbe humide. Elle regarde les filles à côté d'elle. Elles sont vivantes, le visage recouvert de sang et de viscosité. Elles échangent des regards extatiques encore pleins de jouissance. Putain, c'était... Ouais, trop... Ouf ! Laissez-moi sortir ! Madeleine se retourne et écarte les cuisses. Samuel sort tout rougeau de la mêlée. Putain, j'ai failli crever là-dedans. Fais pas semblant, t'as aimé ça ? Samuel lui sourit. Tout est soufflé. Madeleine prend appui sur son genou et se lève. Elle contemple le carnage. La chose s'est vidée sur le sol. Elle forme une vaste peau inerte. D'autres vagissements infâmes montent depuis l'horizon. Madeleine ouvre grand ses bras. Les filles et Samuel viennent se blottir près d'elle. Si ça se trouve, il y en a d'autres. Madeleine, le visage plein de fluide, sourit de toutes ses dents. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.